Patrick Sébastien victime d'un cancer. L'animateur se livre sur les séquelles de la maladie. Dans une interview avec Télé Loisirs, Patrick Sébastien a parlé de son expérience avec le cancer, et a expliqué qu'il en avait encore des séquelles. Bien qu'Will se sente aujourd'hui très bien et qu'Will ait fait son retour à la télévision, il a traversé une période très difficile. Patrick Sébastien se livre comme jamais sur ses dernières volontés, une grosse fête. Copyright TF1 Après une période difficile, Patrick Sébastien fera son grand retour à la télévision sur C8, aux côtés de son ami Cyril Hanouna, le 25 avril 2023. Ils co-animeront un tout nouveau format intitulé « C'est génial, c'est que de l'amour ». Cette soirée spéciale est organisée par C8 pour célébrer la sortie du nouvel album de Patrick Sébastien. L'émission promet une soirée remplie de divertissement, de rire et de musique, avec des invités spéciaux venus célébrer ce grand retour. Patrick Sébastien, dans une interview avec Télé Loisirs, a partagé quelques détails sur les surprises qui attendent les téléspectateurs. Il a également exprimé sa gratitude envers C8 pour cette occasion spéciale. Dans cette même interview, l'animateur est revenu sur sa bataille contre le cancer de la peau en 2011 et celui du rein en 2022. Bien que ces épreuves aient été difficiles, il a expliqué comment il les avait surmontées avec courage et force. Malgré les séquelles, il y a son dégoût. Malgré les gains, il y a son dégoût. Abonnez-vous ! Je souhaite passer mes derniers instants paisiblement ici, chez moi à Martel, l'eau, dans la nature et le silence. Je m'y plais bien. Il a également ajouté que la vie est précieuse et qu'il compte profiter pleinement de chaque instant. Il envisage de voyager dans des endroits qu'il n'a jamais visités auparavant, de rencontrer des gens intéressants et de découvrir de nouvelles cultures. Il espère que sa nouvelle émission trouvera son public et qu'il pourra continuer à inspirer les générations futures. De plus, il aimerait écrire un livre sur ses expériences et ses réflexions sur la vie, dans l'espoir de partager ses connaissances avec les autres et de les aider à trouver leur propre chemin dans ce monde complexe. Merci. 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 Merci.